bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur paraplégique life alors aujourd'hui grande surprise j'ai mon ami thomas qui est dans le coin par hasard j'ai vu sur ses vidéos qu'il était pas loin de chez moi donc bah il est venu me rendre visite et puis bah il ya beaucoup de choses à vous raconter beaucoup beaucoup de choses moi même j'ai envie de découvrir déjà pourquoi ce van qu'est ce que ce van où vas tu qu'est ce que tu nous prépares j'ai envie de dire tu as un grand malade mais tout le monde a envie de savoir en passant turquie iran ad pour l'instant avec donc on s'est connu en rééducation on a fait bon pas mal de choses ensemble on a pratiqué pas mal de sport aussi ensemble et voilà il a il a quand même il a eu son accident et puis ensuite tu as monté ton bar à 23 ans je crois ouais c'est ça donc 23 ans à 23 ans malgré son handicap bam il s'est relancé il a monté un truc sur l'île le bar de la plage un bar que tout le monde connaît d'ailleurs ouais tout à fait et donc tu as réussi à voilà enfin c'est pour moi je tire mon chapeau parce que c'est quand même quelque chose de cette belle aventure qui continue un petit peu bon voilà envie de changer de faire autre chose l'île la ville de la nuit on voit là tu as tout plaqué et bah te voilà parti et moi voilà parti dans un van aménagé avec le strict minimum parce que bon il n'y a pas de douche il y a toilette portatif donc on va pas dire que c'est super justement l'emménagement on va en parler on va on va aller visiter ok axel vient je vais te montrer allez alors bon je l'ai aménagé déjà le plus important axel c'est peut-être pas l'intérieur pour manger dormir mais plutôt comment on monte dedans donc là j'ai mon appareil ici qui est normalement un monte fauteuil électrique pour une grue de coffre en fait qui sert à monter les fauteuils dans le coffre pas de con donc elle a été un petit peu transformé on a rajouté quelques éléments pour pouvoir accrocher le fauteuil parce que moi ça une puissance de lever jusqu'à 150 kg sachant que moi et fauteuil ont fait 80 85 kg maximum voilà on a créé des petits mousquetons que j'accroche à chaque endroit de mon fauteuil et cette et ce ce monde fauteuil me grappe jusque dans le van ce qui me permet de garder tout l'espace au sol dans le van et pour voir il circuler et il défermer mon lit ou cuisiner ou partir au poste de conduite donc parle nous maintenant un peu bas de voilà comment on démarre comment on démarre et attend et c'est c'est les gens les les gens vont se dire mais attends mais comment on fait pour rouler avec toutes ces manettes comment il fait pour rouler on commence par c'est un embrayage donc forcément c'est une boîte manuelle du coup ouais une boîte manuelle on a donc un embrayage un embrayage on est obligé de piloter avec le pied comme on peut pas piloter avec le pied on a ici sur le levier de vitesse un capteur d'accord qui vient lorsqu'on passe la main embrayer d'accord donc en gros si je comprends bien quand tu mets ta main sur le capteur ici ouais il ya quelque chose qui se déclenche et qui permet d'embrayer automatiquement la seule chose d'électronique dans le véhicule c'est une petite carte qui va permettre d'embrayer d'accord d'accord ça me permet d'embrayer d'accord donc quelqu'un de valide on va dire va embrayer au pied va non mais quelqu'un de valide finalement il embrayent au pied alors que toi tu embrayes en appuyant sur son petit bouton tu peux tu pas juste à main d'accord assez fous d'accord bravo génial voilà donc après bas le cette grosse boule donc ça c'est le frein donc ouais ouais très important il rigole il rigole parce qu'on va en parler après il ya eu un petit un petit un petit des petits déboires d'accord je fais en sorte comme s'ils vont très bien mais celui-là est cassé d'accord donc là tu accélères avec les mains d'accord mais comment tu fais pour tenir le volant en même temps du coup tu tiens le volant comme ça ou tu tiens le volant comme ça d'accord tu as toujours une main libre en fait d'accord tourner à droite et là quand tu dois freiner donc tu appuies et ça freine et ça enclenche un système d'accord vitesse donc on appuie donc là je peux à savoir il n'y a pas de direction assistée et thomas et comme on a dit on a dit au début t'es frappé jic incomplet donc il lui reste quand même des petits soucis il n'a pas toute la force comme nous on pourrait avoir donc imaginez vous rouler sans voilà surtout pour les manoeuvres surtout sans direction c'est la première d'accord ok là tu accélères là bas et tu freines avec la main droite bon du coup bah maintenant qu'on a découvert ton van on sait où tu vas aller parle nous un peu de bas de ton handicap parce que déjà les gens confondent tout le temps paraplégique tétraplégique qui ils ne savent pas donc ils sont pas chier c'est handicapé non mais voilà donc explique nous vraiment ce que tu as ta tétraplégie qui est quand même incomplète mais tout à fait donc j'ai été touché c6 c7 t1 on s'en fout bon je le dis quand même donc j'ai une décompression ce qui m'a vendu tétraplégique incomplet donc j'ai été touché un petit peu aux mains et j'ai gardé la mobilité des bras c'est normalement j'ai tous les muscles du bras mais je n'ai pas les muscles du tronc j'ai pas les muscles des jambes donc je suis comme un on va dire à paraplégique eau et donc il faut faire des trois rappels un paraplégique voilà il ya les paraplégiques bas qui ont les abdominaux et qui peuvent forcément se déplacer plus facilement et les paraplégiques eau que sont touchés comme moi jusqu'au pectoraux pour qui les transferts sont évidemment beaucoup plus difficile voilà donc du coup maintenant que tu as parlé de ton handicap bah moi je voudrais savoir où tu vas chercher cette énergie parce que bon moi je sais ce que c'est le handicap je sais ce que c'est d'être de devoir de te transférer dans ce van te voir te transférer pour aller à mettons à la plage d'où tu vas chercher toute cette énergie pour pouvoir bah bah envisager tous ces projets que tu as fait parce que voilà moi je fais mes conférences et je vois parfois dans le public des gens qui sont vite on va dire désespéré qu'ils ont dépressif pour des petites choses des petits rien alors que nous on a finalement il nous est arrivé des des choses incroyables et ben on a la patate et puis on on a toujours cette énergie pour pouvoir avancer donc moi j'ai mon truc et je voudrais savoir ton truc et voilà parlons un peu de où tu as été chercher ça à la salle de sport ça se voit non 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 mon truc comme tout le monde j'ai vécu la même la même galère que les autres un an de rééducation plusieurs mois enfermé dans un lit et puis bah alors moi j'avais pas du tout envie de m'habiller au début pas envie de vivre cette vie d'handicapé voilà j'étais contre tout d'ailleurs j'ai toujours pas accepté le handicap hein j'ai toujours un petit espoir qu'un jour la science nous fasse remarcher et d'ailleurs il faut de l'espoir dans la vie je pense que c'est important et puis dans dans ces quatre murs et puis un jour je me suis dit voilà j'étais chez moi dans ma chambre ça faisait un an que je restais que dans ma chambre je ne sortais pas je me lamentais un petit peu sur mon sort je me suis dit voilà thomas c'est vivre ou mourir c'est soit tu vis soit tu prends une arme pouf tu tires et c'est fini quoi et donc là j'ai choisi de vivre je me suis inscrit à un club de théâtre j'ai commencé tout doucement comme ça à avoir des des projets de vie et puis surtout aller vers les autres affronter le regard des autres parce que c'est surtout ce qui nous prend c'est de se dire oui qu'on rentre quelque part on nous regarde etc après il ya toute la partie comment je vais faire pour accéder à ceci ou accéder à cela parce que bah l'accessibilité bien sûr c'est le grand mot dans le handicap l'accessibilité et pour toi accessible ou pas je sais que tu fais tout voilà notamment une anecdote ou en thaïlande était venu tu avais plus de place dans une voiture on t'a foutu dans la peine d'un pick up pour pouvoir aller je sais plus où on était pour pouvoir aller sortir et ben voilà donc et même parfois pour te voir aller dans l'eau à la mer je suis même monté en moto bike on m'a remonté sur un petit scooter on a tenu le fauteuil à deux et je suis parti en moto bike donc c'est sûr que l'accessibilité c'est c'est quelque chose mais il faut pas toujours fait trouver l'excuse de l'accessibilité alors attention oui j'ai envie de te couper je te dis moi j'ai un petit poids on va dire je fais 60 61 kg voilà donc je suis aussi assez maniable c'est pour ça si je veux pas trop grossir et puis j'essaye toujours de me dire quand un truc est impossible de me dire mais comment je vais pouvoir faire pour quand même réussir à faire il ya des choses qu'on ne peut vraiment pas faire il ya toujours une petite solution quelque part qui est beaucoup plus longue que la que la solution traditionnelle et pour un marchand mais il ya toujours une petite solution que ce soit pour aller dans la mer que ce soit pour voler que ce soit pour aller pas parler mais thomas fait aussi de par rapport du parapente un peu de parachute voilà je suis plein de ce point extrême voilà donc vraiment voilà donc lui il a été chercher ça au plus profond de lui il il a monté des affaires qu'est ce que tu as monté un bar tu as monté que un restaurant montré que un handicapé ou l'handicap ne rime pas avec impossible voilà bah c'est pour ça que ma chaîne s'appelle agissez comme si tout était possible on y revient comme si tout était possible c'est la devise c'est la règle et toujours de combattre cette chose c'est vrai si on cherche tout le temps à avoir j'ai envie de dire quand j'entends trop souvent autour de moi les autres ont dit dire oui ils veulent absolument une accessibilité parfaite mais ce sera jamais vraiment parfait on n'y en est encore loin on est encore loin et des fois il faut qu'on fasse un tout petit effort à l'intérieur de nous pour se dire bon tiens c'est peut-être pas super accessible mais ne pas avoir peur d'utiliser l'aide des autres ne pas avoir peur d'utiliser de prendre un petit peu plus de temps pour tenter des choses il y a toujours des petites solutions à droite à gauche et j'ai vu énormément de choses qui avaient l'air pas possible pour les autres et qui finalement étaient possibles pour moi bah en tout cas bah merci j'espère que bah cette vidéo pourra aider certaines personnes qui ont un accident comme moi j'ai pu l'avoir ou comme Thomas ou même pour les valides qui finalement pour leur faire comme je le fais à travers mes conférences mais là cette fois-ci pour leur faire voir que bah dans la vie même voilà bah il faut pas s'arrêter à des petites choses il faut profiter de la vie il faut vraiment comme tu l'as dit bah il faut à un moment il faut décider de pouvoir bah se prendre en main pour se dire bah voilà là c'était une petite chose je mets ça de côté maintenant je veux profiter de ma vie au maximum il me reste autant de temps etc et aussi bah comme on en a parlé l'accessibilité il faut pas que ça soit un frein même si aussi le regard des gens on en a parlé mais il faut l'accepter il faut bah ça sera toujours dur et il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas un anti-regard des gens mais quand moi je vois ce que tu fais parfois on ne peut avoir que de l'admiration je veux dire et donc c'est un regard mais je pense parfois admiratif quand même d'ailleurs quand on te voit quand on va sur l'île ensemble bah ensemble t'es quand même maintenant la coqueluche on va dire de l'île et même quand on rentre dans ton magasin et quitte à être regardé je préfère l'entrée à la Jean-Paul Belmondo c'est moi et tout le monde rigole vous avez des sourires tout ce que vous voulez voilà que l'entrée ouais c'est on va dire le pauvre le pauvre alors que vous sortez un sourire tout de suite c'est sûr voilà les gens se disent plutôt dans leur tête malgré son handicap il sourit il a l'air content voilà et c'est ça qu'on veut voilà donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Paraplégic Life agissez comme si tout était possible il l'a encore prouvé on lui souhaite bonne chance pour son road trip j'espère que tu vas arriver un plaisir de t'avoir vu ici par hasard finalement attention il cherche l'anglais donc bah si vous voulez le suivre il y a sa chaîne aussi bientôt qui va sortir Don't Stop Ride donc don'tstopride.com donc vous pourrez le suivre son trip ses galères parce qu'il va en avoir forcément ah oui aussi on a oublié de parler juste t'as eu aussi un petit petite galère déjà en début de trottif galère moteur je me suis retrouvé couché il a fait un petit tonneau avec l'usine à gaz de ses télécommandes de ses manipulations pour pouvoir rouler donc ça a été un peu voilà un peu petite galère qui a commencé mais il est toujours là son van continue tant que ça roule on y va allez à bientôt